Coucou les cindouls, j'espère que vous allez tous et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 1er au 7 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis cancers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est le premier message ? Notre histoire touche à sa fin. Bon, donc ici, ben oui, il y a peut-être une histoire qui touche à sa fin, alors que vous ne soyez peut-être pas depuis longtemps avec cette personne, peut-être que vous vous apercevez que finalement c'est une relation éphémère, c'est un feu de paille, c'est pas une personne qui a envie de s'investir, vous n'avez peut-être pas forcément vous non plus envie de vous investir dans la relation parce que vous vous apercevez que finalement avec cette personne, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ou peut-être qu'il y a eu aussi une infidélité, peut-être qu'il y a eu des mensonges également, peut-être que ça fait plus longtemps que vous êtes avec cette personne, donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais là on nous parle de la fin d'une histoire, il y a une histoire qui touche à sa fin, voilà, donc on va aller voir. Ici on nous parle de quoi, voilà, l'infidélité, donc il y a quelqu'un qui a été frivole, il y a quelqu'un qui a peut-être succombé à une tentation, et on parle de tromperie, donc il y a quelqu'un qui a menti dans la relation, est-ce que c'est vous qui avez menti, est-ce que c'est l'autre personne qui a menti, donc de toute façon, quel que soit le mensonge, quelle que soit la frivolité, quelle que soit la tentation, qu'on ait eu, qu'on ait franchi le pas ou pas, ici on se pose des questions, on s'est posé des questions, mais si je suis attirée par une autre personne, si j'ai envie d'aller dans, si je suis, si j'ai envie d'aller justement avec cette personne, ça veut dire que où j'en suis, moi, avec mes sentiments, par rapport à mon autre, par rapport à mon partenaire, par rapport à cette personne avec qui je débute une relation, ou avec qui je suis peut-être déjà en couple depuis quelques temps, depuis quelques mois, donc ici il y a des questions qui se posent, alors que ce soit vous qui vous posez les questions, ou que ce soit l'autre personne en face qui se pose les questions, donc vraiment faites preuve de discernement, parce que ici, c'est peut-être vous qui êtes tenté d'aller vers quelqu'un d'autre, ou c'est peut-être votre autre qui est tenté d'aller vers quelqu'un d'autre, donc voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas ici oui, du coup, on envisage vraiment de mettre un terme à l'histoire, forcément, si on est attiré vers quelqu'un d'autre, si on a envie d'aller vers une autre personne, ben à quoi bon de rester avec qui on est, avec la personne avec qui on est, donc oui, ben ça ne rime à rien, donc ici oui, ben oui, on réfléchit justement à mettre fin à la relation, ou même, moi j'ai envie de vous dire que même si vous ou votre autre n'envisage pas forcément de franchir le pas, et d'aller vers la tromperie, d'aller vers l'adultère on va dire, et ben, même si on n'envisage pas, même si on ne franchit pas ce cap-là, on se pose quand même la question, est-ce que finalement, si j'envisage de tromper, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que ça vaut la peine que je reste avec la personne ? Parce que si vous restez, ben vous allez dire, ben oui, ok, je reste, je ne franchis pas le cap, j'ai des sentiments pour cette personne, mais à partir du moment où on envisage, à partir du moment où on envisage d'aller voir ailleurs, à partir du moment où on envisage aussi le fait de mettre un terme à la relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc attention à ça, posez-vous les bonnes questions. Donc ici, oui, infidélité, frivolité, tentation. On est tenté par quelque chose d'autre, on est tenté par une autre relation, on est tenté par une autre personne, mais on est tenté tout simplement sur le fait de retrouver son célibat. Donc ici, on parle d'entourage familial. On vous dit, peut-être que vous allez devoir, alors soit c'est votre clan qui va vous apprendre cette infidélité, soit vous allez parler de vos doutes par rapport à vous, par rapport aux infidélités, aux doutes que vous avez sur la fidélité de l'autre personne, ou vous allez parler de votre doute par rapport à votre relation. Donc ici, vous allez faire appel à votre entourage familial, alors que ce soit l'entourage familial de cœur ou de sang, bien sûr. Donc vous pouvez faire appel à vos amis aussi pour en discuter, pour en parler en disant, voilà ce qui se passe. Vous allez demander peut-être aussi des conseils auprès de votre clan familial également. Donc ici, oui, il y a un rapprochement qui se fait avec son entourage pour en parler, pour discuter, pour dire, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, je pense que la relation que je vis va à sa fin, voilà ce qui se passe, ou c'est de votre côté, ou c'est d'autre côté qu'on envisage, ou qu'on a peut-être franchi un point de non-retour aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bref. La fleur de vie, on parle de votre foyer, on parle de vous, de votre intériorité aussi. On vous dit, ici, privilégiez-vous, vous, apportez-vous de l'amour. Oui, parce que si vous ne vous privilégiez pas, vous allez être malheureux et malheureuse. Et bien, c'est parce qu'il faut, pour vivre une relation épanouie également, il ne faut pas être malheureux, il faut être heureux avec soi-même, il faut s'apporter de l'amour, il faut s'estimer, il faut se respecter, il faut, tout simplement, il faut s'aimer en fait. Donc ici, aimez-vous, occupez-vous de vous, de votre intériorité à vous, c'est ce qui compte. Pour les célibataires, si vous êtes célibataires, on vous dit, occupez-vous de votre foyer aussi, apportez de l'amour dans votre foyer, apportez une belle dynamique également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, on dit, privilégiez l'amour à l'intérieur de vous, l'amour dans votre foyer également. Même si vous êtes en couple aussi, apportez de l'amour dans votre foyer aussi. D'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de solitude, repli sur soi, isolement et inquiétude. Ici, moi, j'ai l'impression que, alors, si on est dans l'infidélité, bien sûr, vous vous sentez seul, parce que c'est l'autre personne qui est attirée par quelqu'un d'autre. Donc ici, il peut y avoir une rupture. En tout cas, on apprend l'infidélité de l'autre et forcément, on se sent seul, on se replie sur soi. Ici, j'ai l'impression aussi que, pour s'apporter de l'amour, pour savoir dans quelle direction on va être, on a peut-être besoin de solitude. Ou peut-être que vous êtes en couple également, et que malgré le fait d'être en couple, vous vous sentez seul. Vous n'avez pas l'impression de partager des moments à deux. Vous n'avez pas l'impression de vivre avec quelqu'un. Peut-être que cette personne rentre tard. Peut-être que cette personne privilégie son travail. Peut-être que cette personne privilégie ses passions. Peut-être que cette personne, le soir, au lieu de passer vos soirées ensemble, chacun est dans une pièce différente. Donc forcément, on se sent seul. Et on se pose la question, est-ce que je fais bien sans qu'il y ait d'infidélité ? Est-ce que je conçois une vie de couple comme ça ? Est-ce que c'est comme ça que je conçois ma vie de famille ? Donc ici, on se replie sur soi pour se poser les bonnes questions. Pour pouvoir se réaligner par rapport à ses envies, par rapport à ses objectifs, par rapport à ce qu'on a envie de vivre au niveau amoureux, par rapport à ce qu'on a envie de vivre au niveau de son foyer. Parce qu'ici, on réfléchit, parce qu'on s'aime, parce qu'on veut quelque chose de beau. On veut vivre le bonheur, on veut vivre l'amour. Mais apparemment, dans l'état actuel des choses, si vous êtes en couple, ce n'est pas le cas. Vous vous sentez seul, vous vous sentez perdu, vous ne savez pas ce que vous devez mettre en place. Moi, c'est pour ça que je vous dis, privilégiez-vous, vous. Qu'est-ce que vous voulez vivre ? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie de couple ? D'accord ? Donc ici, pour les personnes qui sont célibataires aussi, peut-être qu'il y a un repli parce que vous vous sentez seul. Donc, posez-vous les bonnes questions. Quels moyens je peux mettre en place pour rencontrer une nouvelle personne ? Pourquoi peut-être que ces derniers temps, j'ai rencontré des personnes, mais ça ne marche pas ? Est-ce qu'il y a toujours un schéma répétitif ? Ou est-ce que c'est moi qui manque de confiance ? Ou est-ce que je n'arrive pas à faire confiance à la personne en face de moi ? Est-ce que je manque d'amour envers moi-même ? Est-ce que je ne rayonne pas assez ? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça. Donc, il y a un travail à faire sur soi cette semaine par rapport à tout ça. Donc, ici, on dit que c'est bien dans votre foyer, dans votre maison, qu'il y a une infidélité. Alors, ou c'est vous, ou c'est votre autre. Donc, ici, il y a quelque chose à discuter. Il va falloir mettre le doigt dessus. Donc, si c'est vous, posez-vous les questions. Pourquoi vous êtes tenté par quelqu'un d'autre ? Pourquoi vous avez envie d'aller voir ailleurs ? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez mal avec votre autre ? Est-ce que vous vous sentez seul, malgré que vous soyez en couple ? Donc, ici, il peut y avoir, il y a peut-être un malaise. Alors, est-ce que ce malaise peut se régler par une discussion et par des efforts de part et d'autre pour que la relation puisse continuer et renaître de ses cendres ? Ou est-ce qu'on ne peut pas ? Il y a une incompatibilité ou il y a des incompréhensions. Et bien, c'est pour ça aussi que l'histoire touche à sa fin. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Bon, ce n'est pas des petites énergies ici. Ici, on me dit que vous allez faire appel à votre entourage familial. Vous allez pouvoir compter sur votre clan familial de sang ou de cœur. Ces personnes-là vont être là pour vous. Ils vont vous écouter, ils vont vous aider à y voir peut-être plus clair, à vous sentir moins seul. Ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est peut-être que vous vous sentez seul, mais vous n'êtes pas seul en fait. Il y a des gens qui vous aiment. Donc, ici, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Regardez, ils vous tendront la main sans aucune difficulté. Vous n'aurez pas à attendre longtemps pour que quelqu'un vous tende la main et vous écoute et vous épaule. Donc, ici, faites appel aux gens de votre entourage, aux personnes que vous aimez, amis cancer. Ils sauront répondre présents. Et c'est tant mieux. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Oui, il va y avoir des décisions à prendre, forcément. Mais prenez-les avec le cœur. Prenez-les en vous, privilégiez en vous. D'accord ? Surtout. Donc, prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse, amis cancer. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye. A nous, les scorpions. Ici, quel est votre premier message ? Il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Donc, quoi que vous viviez, amis scorpions, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Donc, que vous soyez célibataire, ben oui. C'était écrit comme ça. Que vous soyez en train de vous séparer, que vous soyez en train de vous réconcilier, que vous soyez en train de débuter une relation, que vous viviez en couple, on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc ici, si vous vous posez la question, est-ce que je suis alignée au niveau sentimental par rapport à ce que je vis ? Eh ben oui, vous avez la réponse. Oui, vous êtes vraiment là où vous devez être. Donc, ne vous posez pas de questions. Vivez, profitez de la vie, faites ce que vous avez à faire. Ça suit son cours. Vous êtes vraiment sur votre chemin. Alors, il y en a qui vont dire, oui, ben j'aurais préféré un autre chemin. Oui, ça dépend de ce que vous êtes venu travailler aussi. Donc, n'oubliez pas que on choisit nous-mêmes nos propres défis. Ici, on choisit nous-mêmes ce que l'on doit apprendre, nos apprentissages, nos expériences. Donc ici, ben oui, vous auriez peut-être aimé vivre autre chose, mais peut-être que vous vivez exactement ce que vous devez vivre par rapport aux apprentissages, aux expériences que vous devez apprendre. Ici, on parle de protection. Ben oui, on commence avec un gros cœur. Donc ici, on vous parle de protection. On vous dit que vous êtes aimé, que vous êtes entouré. Alors, que vous êtes aimé sur le plan de la matière par vos amis, par votre famille, vous êtes bien entouré. Vous savez qu'il n'y a pas de souci, vous avez toujours une main tendue si vous avez un problème. Vous êtes entouré aussi sur les autres plans également, par la source, par l'univers, par les anges, par vos guides, par vos défunts aussi. Donc ici, non, vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez seul, ben demandez à vos guides. Ils sauront, ben oui, il n'y a pas la communication comme ça, de face à face. Mais en tout cas, ils sauront vous montrer qu'ils sont là. Vous ressentirez peut-être des énergies d'amour, vous ressentirez un peu plus de sérénité à l'intérieur de vous. Et vous enverrez peut-être des messages. Ou vous enverrez peut-être une personne aussi te taper à votre porte. Peut-être que vous enverrez peut-être un ami qui va se dire, ah ben tiens, il n'y a pas longtemps que je ne l'ai pas eu de ces nouvelles. Voilà. Donc ici, oui, vous êtes entouré, vous êtes aimé. Ne l'oubliez pas. Bon. Ici, on vous dit que vous êtes, vous trouvez l'équilibre, vous allez trouver l'équilibre dans une situation. Vous trouvez l'équilibre dans votre vie sentimentale. Donc vous trouvez l'équilibre dans une, si vous êtes célibataire, ben vous allez trouver. Peut-être que ces derniers temps, ça vous pesait. Et peut-être que ça y est, maintenant, vous vous y êtes fait. Vous vous dites, ben oui, je suis célibataire. Autant profiter de ce que peut m'apporter mon célibat. Je peux faire les activités que je veux. Je peux sortir comme je veux. Je peux voir mes avis comme je veux aussi. Donc ici, vous allez trouver vraiment un équilibre dans ce que vous vivez. Dans un début de relation aussi. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été un petit peu longues à mettre en route. Peut-être qu'ici, ben oui, vous avez peut-être dû revoir peut-être certaines, certaines, certains vidéos. Peut-être que vous avez dû revoir certaines croyances aussi. Peut-être que vous avez dû travailler sur vos peurs également. Mais en tout cas, on retrouve l'équilibre dans sa vie affective. Que l'on soit célibataire, qu'on soit en début de relation, qu'on soit en couple, qu'on soit... Peut-être qu'ici, vous allez retrouver aussi un équilibre par rapport à une séparation. Peut-être que vous êtes en train de vivre une séparation. Alors que ce soit de votre fait ou pas, ça perturbe toujours. On se sent toujours déséquilibré par rapport à ça. Donc ici, vous êtes en train de retrouver de l'équilibre. Vous êtes en train de retrouver une stabilité par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental. En tout cas, on vous dit ici, oui, tu retrouves un équilibre, mais tu es entouré, tu es aimé. Donc ici, si tu as besoin, tu trouveras toujours des énergies de ce monde, de cette dimension ou de l'autre dimension pour t'aider, pour t'aider à te réaligner par rapport à ce qui est important pour toi, pour te recentrer aussi par rapport à tes objectifs, par rapport à tes envies également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et c'est vraiment, ici, vous êtes vraiment aidé. Oui, vous êtes à la bonne place, au bon endroit. Vous êtes entouré et vous retrouvez de l'équilibre, vous retrouvez de la stabilité. C'est plutôt pas mal. Ici, on voit le cadeau de la vie. Vous allez recevoir un cadeau, amis scorpions. Donc ça peut être une nouvelle personne qui va rentrer dans ce livre. Peut-être que la personne avec qui vous démarrez une relation, peut-être que ça a été compliqué parce que cette personne n'était pas encore totalement prête. Peut-être qu'elle avait encore des choses à régler. Peut-être que vous aviez encore des choses à régler, mais ça y est. Le cadeau de la vie, ça fait essayer que les choses sont en train de se décanter. Les choses sont en train de se solutionner. Et vous allez pouvoir vraiment commencer, démarrer votre relation de manière beaucoup plus sereine. Donc il va peut-être avoir un cadeau aussi. Vous êtes en couple, donc ici, par rapport à des projets que vous vouliez mettre en place. Donc ici, ça y est, vous avez les bonnes réponses. Vous avez le bon déroulement par rapport à votre relation également. Donc ici, oui, les choses s'enclenchent. Les choses se mettent en route de la meilleure façon qui soit. Et ça vous va bien. Et vous êtes plutôt content et contente. Et c'est tant mieux. Donc ici, il y a un cadeau d'avis. Un cadeau d'avis. Un cadeau d'avis, pourquoi ? Parce qu'ici, les conquêtes sont nombreuses. Ici, c'est comme si... Le cadeau de la vie, c'est... Alors, on va vous envoyer des... On va vous envoyer des personnes ici. Vous avez peut-être dans une phase, vous avez peut-être envie de ne pas prendre les choses au sérieux. De ne pas prendre les sentiments au sérieux. Ou peut-être que justement, vous étiez dans cette phase-là et que vous êtes en train de vous enlacer. Vous êtes en train de dire, bah oui, mais maintenant, c'est bon. J'avais besoin de ça. J'avais envie, besoin de séduire. J'avais besoin de charmer. Parce que peut-être que vous avez besoin de vous rassurer aussi sur le fait que vous étiez toujours charmant. Peut-être que vous avez... Ou charmante. Peut-être que vous avez... Que vous plaisiez toujours. Mais peut-être que maintenant, vous êtes dans une dynamique où vous n'attirez que des relations éphémères. Vous vous êtes dit, bah maintenant, j'en ai marre. Maintenant, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un pour vivre une relation sérieuse. Avec qui je pourrais construire sur de nouvelles bases. Alors, doucement, mais sûrement. Pas à pas. Mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Donc ici, on vous dit, bah le cadeau, c'est ça. Maintenant que tu as pris conscience, peut-être que tu ne veux plus être dans ces énergies-là. Ou peut-être que vous êtes encore dans ces énergies-là. Vous vous dites, bah ça va durer un temps. Peut-être qu'en disant, ça va durer un temps. Peut-être que l'univers va vous envoyer plus vite, plus rapidement possible. Plus vite que prévu. La personne qui va vous permettre de vous stabiliser. Et de ne plus être dans la conquête à tout prix. D'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il n'y aura plus... On ne se sentira plus un serial lover. Ou une serial loveuse. Donc ici, oui. Et le cadeau, c'est ça. Le cadeau de la vie, c'est on va vous envoyer quelqu'un pour vous stabiliser. Pour vous... Pour vous arrêter de vous... D'aller dans tous les sens au niveau sentimental. Ici, on dit que ce cadeau de la vie, Et bah c'est une protection. C'est quelque chose qui est vraiment bon pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Qui va vous permettre de vous réaligner. Qui va vous permettre de prendre conscience de l'amour. Que l'amour vaut la peine d'être vécu aussi. Ce cadeau-là, c'est pour vous reconnecter aussi à la magie de l'amour. Vous reconnecter à la magie de votre cœur également. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Mais c'est plutôt pas mal comme énergie. Ce sont vraiment de très très jolies énergies. Vous êtes soutenus par l'univers. C'est-à-dire, d'où le fait de vous dire, bah oui, tu es vraiment là où tu es. Il ne faut pas que tu en doutes. Tu es en train de vivre peut-être des choses pas marrantes. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être en plein doute. Peut-être que vous vous posez des questions sur votre devenir sentimental. Et on vous dit non. Tu n'es qu'à une étape de ta vie. Même si vous êtes en couple et que tout se passe bien. Vous n'avez qu'à une étape de votre vie. Peut-être que vous êtes en couple. Peut-être que l'étape suivante, ce sera d'avoir un bébé. Peut-être que vous êtes en couple. L'étape suivante, c'est de vivre ensemble. C'est d'officialiser la relation. C'est de vivre sous le même toit. Enfin voilà, il y a différentes étapes. C'est d'aller dans les projets. C'est faire des voyages. Donc il y a différentes étapes ici. C'est de changer d'appartement si vous êtes déjà dans un appartement. Donc il peut y avoir ce genre de cadeau aussi de la vie. Pour de prendre conscience que, bah oui, il y a d'autres choses qui arrivent en fait. Bien, c'est plutôt constructif. Ici, on veut dire que vous retrouvez l'équilibre par rapport au fait qu'on a été un serial lover. C'est vous qui avez été dans cette énergie-là. Ce n'est pas l'autre personne. Oui, il y a eu des conquêtes nombreuses. Mais vous êtes en train de vous en lasser un petit peu ici. Vous dites, bah c'est toujours la même chose en fait. Donc ici, on se réaligne. On retrouve un équilibre par rapport à cette situation. On remet de l'ordre dans sa vie. Peut-être qu'ici, vous en avez eu besoin suite à une déception amoureuse, suite à une séparation également. Suite au fait que, bah peut-être que vous n'arrivez pas à trouver de personnes qui fassent vibrer votre cœur. Vous avez dit, bah écoute, autant en profiter. Mais là, ça se calme. Là, vous en avez marre. Vous avez envie de passer à autre chose. Donc vous retrouvez l'équilibre par rapport à ça. Vous remettez un petit peu d'ordre par rapport à cette attitude de serial lover et de serial loveuse. Et vous verrez que les choses vont, en rentrant dans l'ordre petit à petit, vous allez attirer peut-être ce beau cadeau que l'univers vous veut vous envoyer. Mais pour l'instant, tant que vous êtes dans cette énergie-là, il va se dire, mais non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas forcément le moment. Ou peut-être que si vous envoie le cadeau, ce cadeau-là, la personne qui est faite pour vous, peut-être que vous ne la verrez pas non plus. Donc attention à ça. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, scorpions. A nous, les poissons. Ah non, le message d'abord. Quel est votre message ? Ici, malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Donc ici, il va y avoir prendre des décisions. Il y a des défis à relever dans votre vie sentimentale. Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je ne reste pas ? Est-ce que ce qui nous sépare, est-ce que c'est quelque chose qui est irrémédiable ? Ou au contraire, est-ce que je peux combler ce fossé entre lui et moi ? Entre elle et moi. Donc ici, oui, il peut y avoir des choses qui vont vous perturber. Donc, à vous de voir. C'est à vous de prendre la décision de toute façon. A vous de voir ce que vous pouvez mettre en place. Quelle décision vous voulez prendre par rapport à cette situation. Ici, on parle de quoi ? On parle de confusion. Bah oui, on est confus. Justement, bah parce qu'on ne sait pas quelle décision prendre. Parce qu'on aussi, on voudrait retrouver une stabilité par rapport à cette personne. Donc ici, bah, qu'est-ce que vous vivez qui vous perturbe ? Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un. Il y a eu un coup de foudre. Ça vous perturbe parce que vous vous sentiez peut-être pas prêt ou prête à recommencer votre vie amoureuse. C'est possible. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple. Il y a un événement qui s'est passé. Bah, vous êtes confus par rapport à votre autre. Vous vous posez des questions sur ses sentiments. Ou peut-être... Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il y a de la confusion. On est dans des doutes. On est un petit peu dans le brouillard. On n'arrive pas à y voir forcément très clair. Bon. D'où le fait de devoir peut-être prendre des décisions. Parce que justement, on n'y voit pas clair. Donc la décision, c'est... Est-ce que je te pose des questions ? Est-ce que je vais au front ? Ou est-ce que j'essaye d'être beaucoup plus subtil et d'amener les choses différemment ? Donc ici, on dit que par rapport à ce qui vous rend confus et confus, par rapport à ce brouillard-là, on vous dit qu'il va falloir que vous vous appreniez à faire confiance. Que vous vous fassiez confiance. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit ? Alors votre cœur, pas votre mental. Votre cœur va vous dire, mais non, c'est bon, c'est cette relation, il faut que tu passes à autre chose. Votre mental va vous dire, non, non, il faut que tu restes. Parce que tu t'es quand même engagé, tu as quand même investi. Donc non, il faut que tu percebes. Non. Oui, vous êtes investi. Mais si en face, vous voyez que ça ne tient pas la route et que l'autre non plus ne fait pas d'effort, pourquoi vous seriez le seul ou la seule à faire des efforts ? Donc ici, ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre guidance intérieure, en cette petite voie. Elle va vous aider à y voir plus clair. Prenez le recul nécessaire. Ayez confiance. Alors, ayez confiance en vous. Ici, c'est le premier message. Ayez confiance peut-être aussi en la situation. Peut-être qu'ici, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc ici, de toute façon, il faudra à un moment donné ou à un autre avoir une discussion. Il faudra communiquer par rapport à ce qui vous perturbe, par rapport à la situation également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais on en est là. On en est là. On est vraiment ici. Comment je dois faire confiance en fait ? À qui je dois faire confiance ? Moi, j'ai envie de vous dire déjà, faites-vous confiance à vous. Ce que vous ressentez, vos ressentis, vos doutes sont justifiés en tout cas. Si vous avez des doutes, ce n'est pas pour rien. Donc ici, écoutez ce que vous ressentez en fait. Apprenez à vous faire confiance. Ici, on parle de secret. Donc ici, peut-être que vous détenez un secret. Peut-être que vous êtes en train de vivre une relation secrète, discrète. Peut-être parce que vous vivez une relation avec un collègue de travail et que vous n'avez pas envie ni l'un ni l'autre que tout le monde le soit au courant. Peut-être qu'ici, vous vivez peut-être une relation secrète avec un ami ou une amie. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis de longue date. Et puis là, vous avez craqué l'un pour l'autre. Et c'est tant mieux. Peut-être qu'ici, peut-être qu'on vous a demandé de garder la relation secrète. Mais peut-être que vous, vous n'avez pas envie non plus. Peut-être qu'ici, vous vivez dans une triangulaire. Vous vivez une triangulaire parce que vous devez garder le secret aussi. Vous ne pouvez pas vous montrer comme vous voulez. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Enfin bref. Donc ici, oui, il y a quelque chose de secret. Ou vous avez appris quelque chose de secret et ça peut vous perturber également. Et ici, on dit oui. Par rapport à ce secret, vous êtes guidé. Écoutez. Écoutez votre petite voix intérieure. Vraiment, l'intuition sera vraiment très importante. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition. Elle va vous aider à prendre des décisions qui sont pour vous. Là, j'ai envie de vous dire. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. Mais prenez des décisions qui vous correspondent par rapport à ce que vous avez vraiment envie de vivre. Est-ce que vous avez vraiment envie de vivre cette relation dans le secret ? Oui. Parce que pour l'instant, vous êtes en train de dire. Pour vivre heureux, ils vont cacher. Non. Bah non. Parce que je n'ai pas envie. Je voudrais montrer mon bonheur à tout le monde. Je n'ai pas envie. J'ai envie de crier mon bonheur au monde entier. Et puis, si je suis en triangulaire, peut-être que je n'ai pas envie d'être en triangulaire. Peut-être que je n'ai pas envie d'être l'autre. J'ai peut-être envie d'être l'officiel également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, il y a un secret. Mais on vous dit que vous êtes guidé. Vous allez prendre des décisions par rapport à cette histoire-là. Donc, vous allez en parler à l'autre personne, bien sûr. À l'autre personne qui est concernée. Mais, oui, vous allez aller dans une direction. Peut-être pas dans la direction que l'autre espère. Mais en tout cas, vous allez aller dans une direction. Vous allez faire les choix qui sont nécessaires pour vous. Qui vont vraiment vous permettre d'avancer vraiment. Donc, ici, vous êtes confus et confus par rapport à un secret. Par rapport au fait qu'on vous demande de garder la relation secrète. Qu'on vous demande de garder la relation discrète. Alors que vous, vous aurez plutôt envie, peut-être, de déclamer votre flamme à la personne que vous aimez devant le monde entier. Donc, ici, oui, vous êtes confus et confus par rapport à ça. Par rapport à ce secret. Alors, ici, vous êtes confus et confus parce que ça ne vous convient pas forcément. Peut-être que vous demandez pourquoi on vous demande de garder pour le moment le secret. Est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre en vue ? Est-ce que cette personne est peut-être finalement en couple avec quelqu'un d'autre aussi ? Donc, il peut y avoir de ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais, oui, on est confus et confus par rapport à ça. N'oubliez pas d'agir en fonction de vous. Donc, ici, si ça ne vous convient pas d'être dans le secret. Si vous ne comprenez pas pourquoi on vous demande de garder le secret. Demandez des explications. Surtout, demandez des explications. Ça vous permettra de prendre la bonne décision. Oui, ok, ça me convient de garder le secret. Ou non, ça ne me convient pas parce que je n'adhère pas à ce que tu me demandes, tout simplement. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en votre destin. Ayez confiance aussi en vous par rapport aux décisions que vous voulez prendre. Ayez confiance aussi en votre intuition. Ayez confiance. Vous êtes guidé. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, oui, il va y avoir des décisions à prendre vis-à-vis d'une situation. Vis-à-vis aussi de vous par rapport à la direction que vous voulez prendre, que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale. Ça va vous demander la confiance. Ça va vous demander de la foi. Mais oui, vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour avancer dans la bonne direction. Vous êtes guidé pour aller vers la bonne personne. Ou en tout cas, vous êtes guidé pour prendre les bonnes décisions. Les décisions qui vous correspondront, qui correspondent. C'est votre âme ici qui est en train de vous souffler quelque chose à l'oreille. Donc ici, écoutez. Écoutez les sensations aussi quand vous êtes avec l'autre personne également. Est-ce que ces sensations sont agréables ou est-ce que ces sensations deviennent gênantes, désagréables ? Donc ici, oui, il va y avoir des décisions à prendre. On vous dit aussi d'avoir confiance. Si vous êtes célibataire, ayez confiance. Vous n'allez être qu'à une étape. Donc peut-être qu'ici, si votre célibata perdure, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore fait ce qu'il fallait faire avant de rencontrer une nouvelle personne. Il y a un travail sur soi. Il y a des guérisons à avoir. Il y a des questions peut-être à se poser. Pourquoi j'en suis arrivée là dans ma vie sentimentale également ? Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais il y a quand même un travail à faire. Il y a des décisions à prendre dans votre vie sentimentale, quelle que soit cette relation. Oui, je reste dans le secret parce que ça me convient. Parce que pour l'instant, vivons heureux, vivons cachés. Non, ça ne me convient pas. J'ai envie de crier mon amour au monde entier. Ou non, je n'ai pas envie d'être dans une triangulaire. Je n'ai pas envie d'être l'autre personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les poissons. Je vous dis à la prochaine.